On va prendre dans l'évangile de Marc. Alors vous savez que la tentation de Jésus au désert, c'est un épisode qui a été raconté par Matthieu, Marc et Luc. Moi je vais vous lire dans Marc, parce que c'est le plus court. Comme ça je vous raconterai la suite dans Matthieu et Luc. C'est pas que de la fainéantise. Voilà, donc c'est Marc 1. Aussitôt l'esprit poussa Jésus dans le désert, il y resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Point. C'est sobre. C'est juste après le baptême de Jésus. Juste après le baptême de Jésus, il y a cet épisode. Alors en fait, j'ai lu la version de Marc qui est la plus ramassée, qui est vraiment la plus concise. Marc a été directe. Et ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas tout le récit en quoi elle a consisté cette tentation. Et ce qui fait qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que dans Marc, on a vraiment, vu que c'est tellement ramassé, c'est comme ça que ça nous montre de manière la plus, je pense que c'est celui qui le montre le mieux, que cet épisode de la tentation de Jésus au désert, c'est une confrontation de puissance. Il y a Satan, et il y a les anges, et il y a Jésus. Voilà. Et c'est un pur combat spirituel. Un pur combat spirituel. Et en deux versets, Marc, il nous dit, voilà, c'est ça la tentation de Jésus au désert, c'est Satan qui tente, et c'est les anges qui servent le même homme. Et ça, cet aspect combat spirituel, j'ai vraiment à cœur de pouvoir parler avec vous sur ce sujet, parce que dans la continuité de ce que Jésus a fait au moment de son baptême, il est allé dans l'eau du Jourdain, là où Jean-Baptiste baptisait des pêcheurs, et Jésus est allé dans l'eau des pêcheurs. Lui qui n'avait pas besoin de confesser ses péchés, lui qui n'avait absolument aucun besoin de se repentir, il a manifesté sa solidarité, sa solidarité avec les pêcheurs. Ça, c'est vraiment l'axe incroyable, ce moment du baptême de Jésus. L'axe qui a étonné tous ceux qui ne savaient pas qui était Jésus, mais Jean-Baptiste lui-même qui disait, « Non, je ne peux pas te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. » Non, c'est ça la justice de Dieu, c'est ce renversement de valeur. C'est Jésus qui est solidaire avec les pêcheurs, qui n'est pas là pour les juger, mais qui est là pour être avec eux. Et la tentation, juste après, en fait, c'est la continuité de cette solidarité de Jésus avec l'humanité. Et il commence par le plus gros morceau. Il ne commence pas à purifier un lépreux, facile. Il commence, et direct, il va aller se battre avec le chef des méchants. Le chef des méchants. Le ministère de Jésus, il n'a pas commencé, publiquement, que déjà en privé, Jésus est en train d'aller se taper avec Satan. Et ça, c'est la clé de lecture de l'Évangile. La clé de lecture de l'Évangile, c'est que ça commence par là, et ça se terminera par la défaite de Satan et le triomphe de Jésus. Et en fait, si le ministère public de Jésus n'a pas encore commencé, c'est que Marc, Matthieu et Luc trouvent ça important de nous présenter ce qui s'est passé dans un moment de retraite de Jésus au désert. Normalement, il n'y avait que des anges. Mais Matthieu, Marc et Luc ont été informés de ce qui se passait. Pourquoi ? Pourquoi cet épisode surnaturel et très spirituel dans les trois évangiles avant le ministère public de Jésus ? Parce que c'est la clé de lecture. Ensuite, chaque lépreux qui va être purifié, chaque malade qui va être guéri, chaque parole de Jésus qui va être prononcée, elle prend tous ses enjeux dans cet épisode-là. L'enjeu, c'est cette solidarité de Jésus avec les pécheurs que nous sommes et la manifestation de l'amour et de la gloire de Dieu va passer par un combat spirituel fondamental. En fait, chaque guérison est un combat contre l'ennemi de nos âmes. Chaque parole de Jésus, c'est une sur-spiritualisation de tout l'évangile. Tout ça jusqu'à la croix du Golgotha et jusqu'au tombeau vide. Les deux choses que j'ai envie de partager avec vous ce matin à ce propos, c'est la victoire de Jésus dans un lieu secret. La victoire de Jésus en privé avant le ministère public. et puis ensuite cette réduction spirituelle à un combat entre Satan et l'armée céleste. Sur ce premier aspect, la victoire de Jésus en privé, je crois que la Bible raconte déjà des histoires comme ça. Je voudrais juste en remémorer certaines. Vous vous rappelez du petit David ? Celui qui est devenu roi. À la base, il est petit. À la base, il est tellement petit que personne ne croit que cet homme peut avoir une action pour le Seigneur. Mais le Seigneur sait parce que le Seigneur l'a vu en privé. Parce que le Seigneur l'a vu dans les forêts, dans les montagnes. et il a vu comment David était capable de se taper avec les animaux sauvages pour garder son troupeau. Et ça, le Seigneur le savait. Et ça, c'était le Seigneur déjà qui lui donnait une force qui fait que David, en privé, en fait, faisait ses armes. En secret. Franchement, il serait rentré et il aurait dit à son père « J'ai deux moutons qui ont été bouffés. » Je ne sais pas si le père aurait vraiment tensé son fils. Mais il ne perdait pas ses moutons. Il était là. Et vous pouvez prendre d'autres personnages qui, en fait, à chaque fois avaient une vie de prière hyper intense quand ils étaient avec le Seigneur. Et avant d'être devant tout le monde et avant de guider le peuple et avant de traverser la mer Rouge et puis de vaincre des armées, il y a des hommes qui, en privé, avaient des conversations avec Dieu. Ils parlaient avec Dieu. Et ils disaient « Non, je ne peux pas. Je ne suis pas à la hauteur, Seigneur. Je ne vais pas y arriver. Je suis le plus petit. » Et en privé, ils avaient des conversations avec Dieu. Il se passait des choses et ils écoutaient ce que Dieu disait. Jusqu'au moment où Dieu les encourageait, les fortifiait et leur disait « Ça va le faire. » Jésus, c'est exactement ce qu'il fait. Et il n'est pas dans ce lieu de solitude par hasard. Il est dans ce lieu de solitude avec une détermination. Il jeûnait pendant 40 jours, nous disent Matthieu et Luc. Il jeûnait pendant 40 jours. Il était prêt. Il était prêt spirituellement à rencontrer le plus grand ennemi de Dieu et le grand ennemi de nos âmes. Il était prêt et il attendait ce moment. Il l'attendait. Et je pense que ce n'est pas pour rien que Jésus, plus tard, dans son ministère public, notamment sur la question de la prière, il a dit une parole qui est très très forte sur la prière à des gens, des religieux, des gens qui priaient facilement devant tout le monde, des gens, des habitués de la loi juive. Il leur a dit si tu veux prier, rentre chez toi, enferme-toi dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est là dans le lieu secret. Et ce n'est pas du tout contre la prière publique. Ce n'est pas du tout contre la prière communautaire. Sinon Jésus ne leur aurait pas donné ensuite la prière du Notre Père. mais ça commence par un moment d'intimité avec Dieu. Ça commence, toute vie spirituelle commence très profondément quand on est avec le Seigneur, seul. Et quand il y a personne qui nous voit, pourquoi ça me paraît absolument fondamental ? Premièrement parce que c'est l'exemple de Jésus. C'est comme ça que Jésus marche. Et qu'en fait, chacun d'entre nous ici dans cette assemblée, il faut qu'on soit déterminé sur le fait que notre vie spirituelle à chacun, elle est déterminée dans le lieu secret. Et que la bonification de notre assemblée, ce qu'on va pouvoir faire ensemble, comment on va pouvoir être le corps du Christ qui témoigne ensemble, tout ça c'est conditionné par le fait que chacun d'entre nous, nous puissions nous retirer dans le lieu secret et prier. Dans le lieu secret, il se passe des choses qui ne se passent pas publiquement. Publiquement, on vient au culte. J'ai vu tous ceux qui sont venus ce matin, des gens bien, des gens très très bien. Publiquement, on a cette façade, cette façade. Alors, on parle souvent de la façade quand on nous demande si ça va. Mais il y a aussi cette façade qui fait qu'on montre la meilleure partie de notre personnalité. Et c'est normal. En public, ce n'est pas en public qu'on va étaler tous nos péchés, toutes nos misères. Je ne crois pas que ce soit bon en public d'étaler tous nos doutes. En communauté, ce ne serait pas excellent qu'on fasse des témoignages des témoignages sur vraiment tous nos doutes extraordinaires, notre déchéance. Ce ne serait pas excellent. De toute façon, il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de candidat à ça. En fait, on est tous en train de présenter quelque chose de plus ou moins spy les uns devant les autres. Et parfois, on se trompe aussi sur qui nous sommes. Parce qu'en fait, il y a ceux qui sont là et qui sont exposés dans des ministères spirituels. Mais forcément, vu qu'ils sont exposés, c'est quasiment leur job d'être spy. Comment ça se passe en privé ? Moi, par exemple, il y a des gens qui pensent que je suis super spy. Mais c'est normal. À chaque fois, vous me prenez au moment où je suis spy. Ah oui ? Si vous ne veniez pas que le dimanche, vous seriez déçus. La question, c'est comment chacun d'entre nous vit ça. Parce qu'en fait, c'est notre vie. C'est l'histoire de notre vie. C'est l'histoire de notre vie d'être... Le dimanche, on est à fond. On est à fond. Le mardi, au groupe de prière, on est à fond. Mais le problème, c'est qu'il y a tous ces autres moments. Il y a tous ces autres moments. Parfois, même dans une journée, tu arrives à avoir deux phases différentes. Tu lis la parole, tu trouves que c'est génial. Tu es à fond. Et puis, après, tu es sur l'autoroute, et puis il y a un gars qui te fait une... Mais comment tu es vénère ? Et là, la parole, tu l'as déjà oubliée. C'est dix minutes après. Je connais des gens, ils mettent la Bible en audio. Moi, je fais ça. Je mets la Bible en audio dans la voiture. Tu me fais une queue de poisson. Mais je l'oublie que c'est la Bible. j'ai cru que c'était du métal à la radio. Tu vois, je suis chaud. Non, c'est terrible en fait. C'est terrible de voir à quel point nous sommes inconsistants, à quel point on... tu as l'impression que tu crois que c'est solide, mais non, ça ne l'est pas vraiment. Et ça, c'est terrible. Et notre vie, en fait, notre vie est faite de ces moments où si publiquement, nous sommes fragiles, si publiquement, si collectivement, nous sommes fragiles dans notre témoignage. Mais c'est aussi pour ça, c'est parce qu'en fait, on n'est pas solidifié en privé. Vous suivez un petit peu l'actu sport ? Non, l'actualité sport PSG quand même un peu. Vous avez déjà entendu le problème que ça pose si tu as un joueur de foot qui veut faire un anniversaire 48 heures avant un match. Ah, ça va être tendu. On privatise une boîte de nuit et tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que les gars, ils vont aller se coucher à 7 heures du matin complètement déchirés ? C'est compliqué. N'importe quel entraîneur de haut niveau dit à ses joueurs « Ah non, mais attendez, il y a l'entraînement, on est tous ensemble à l'entraînement, très bien, c'est bravo, félicitations, tu t'es bien battu, j'ai vu tes efforts, félicitations. » Mais si les gars, ils rentrent et puis qu'ils enchaînent le McDo et le Soubise, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Et en fait, c'est l'histoire de notre vie, ça. C'est l'histoire de notre vie. Je sais à quel point on est nombreux dans cette assemblée à présenter une image spirituelle. il y a des gens qui regardent, qui écoutent notre témoignage de manière positive. Et puis je sais à quel point on est nombreux à se dire « Mais Seigneur, j'aimerais pouvoir être encore plus cohérent, encore plus vrai parce que je me rends bien compte qu'il y a des gens qui me regardent, il y a des gens pour qui ce que je fais compte et pourtant moi je sais à quel point en privé ça peut être fragile, à quel point mes pensées vacillent, à quel point mon cœur vacille. Je suis sûr qu'il y a de nombreux frères et sœurs qui se reconnaissent là-dedans. Comment en privé on peut justement aller vaincre ? C'est ce que Jésus a fait. Et je nous recommande vraiment à tous cette discipline parce que c'est c'est la méthode Jésus, c'est ce que Jésus a fait et c'est là où Jésus est. Et apprendre à trouver Jésus dans le lieu privé. Apprendre à trouver Jésus quand on est seul. Pas que quand on est boosté par la communauté, pas que quand on est boosté par le culte. Il y a pas mal d'éléments dans une vie de communauté qui sont des garde-fous. On met le culte, on met le groupe de prière parce qu'on sait très bien que sans ça on ne la lirait plus la Bible ou que sans ça on ne prierait plus. Je vais vous donner un exemple qui est frappant de ça. C'est dans les endroits du monde ou dans les sociétés ou donc à différents siècles dans différentes cultures d'église quand le principe qui fait que nous allons à l'église et que nous sommes religieux est un principe qui est lié au contrôle social au regard les uns des autres. Quand le fait d'être engagé dans une communauté est en fait socialement valorisé il y a des endroits où c'est socialement dévalorisé d'aller à l'église ou limite t'es persécuté quand tu vas à l'église mais il y a des endroits où c'est socialement valorisé et dans ces endroits où c'est socialement valorisé qu'est-ce qui se passe quand tu es arraché à ce milieu-là pour arriver dans un autre. Et ça c'est incroyable de voir à quel point dans des pays beaucoup plus religieux que la France sur d'autres continents en Afrique ou en Asie dans des endroits où il y a une grande valorisation de l'engagement spirituel en fait on a des frères et sœurs quand ils viennent faire des études à Paris ils quittent l'église ils quittent l'église et du coup ces pays-là envoient des missionnaires pour rattraper ceux qui après un déménagement ont quitté l'église dans mon idée il n'y a pas du tout l'aspect de jeter des pierres ou quoi que ce soit c'est juste pour dire et nous et nous qui sommes une communauté là où on aime bien être ensemble s'il y a des personnes qui sont nouvelles dans cette communauté franchement je vous dis bienvenue on va pouvoir on va passer du bon temps ensemble ça va être super et tout ça mais qu'est-ce qui se passe si demain tu es expat à l'autre bout du monde mon frère ma sœur qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe si tu arrives dans une communauté et où en fait c'est pas exactement ce que tu recherchais en plus tu t'es un peu habitué à la culture Saint-Germain et du coup à chaque fois que tu vois quelque chose tu fais dans mon église on faisait comme ça et la question c'est est-ce que tu gardes ta relation avec Dieu si demain tu es dans un endroit avec des églises qui ne te ressemblent pas avec des églises qui ne font pas comme tes mecs qu'on fasse à l'autre bout du monde et là c'est le thermomètre de ton engagement et de ta relation à Dieu voilà frère et sœur cet aspect là je pense que c'est vraiment un aspect qu'on doit cultiver chacun pour nous et puis vu qu'aussi on est dans une église donc c'est pas sous la forme du contrôle social au sens coercitif au sens mauvais point c'est plutôt le côté justement d'une d'une ambiance fraternelle quelque chose qui donne envie et bien vraiment recablons-nous sur le Seigneur pour savoir à quel moment en fait nous sommes dans la consommation d'une église agréable et à quel moment nous sommes non je me rappelle c'est pour ce Dieu que j'aime et que j'adore voilà vu qu'aussi on est dans une église qui ne qui n'aime pas non plus aller pointer du doigt les frères et les sœurs dire je connais ton péché c'est pour ça aussi que c'est très important le lieu secret c'est qu'en fait si on veut bonifier notre communauté si on veut bonifier notre communauté c'est que chacun d'entre nous on puisse être sérieux avec le Seigneur voilà c'est pas des avertissements c'est pas c'est pas du contrôle c'est pas de la discipline c'est que chacun d'entre nous on soit sérieux en privé parce que finalement en public on montrera des façades si on est solide dans le privé cette façade sera vraie et il se passera des choses pour nous le deuxième point que je voulais aborder avec vous c'est cette question de ce que fait Marc cette réduction spirituelle à un grand combat entre Satan et Jésus et ce moment où en fait Jésus a voilà deux populations c'est Satan et Satan et ses armées ses démons et puis les anges de Dieu qui le servent et finalement je vous ai dit cette version de Marc elle va tellement directement à ça que je trouve que c'est très parlant mais qu'est-ce qu'il y a dans les autres versions de Matthieu et de Luc qui complètent ce récit dans ce que nous a rapporté Luc il y a quelque chose qui est très très fort c'est que les trois évangélistes Matthieu et Marc Luc disent que c'est l'esprit qui a poussé qui a jeté Jésus dans le désert et donc il y a cet aspect que c'est Dieu qui a décidé de ce moment Dieu a décidé de ce moment il a donné la permission à ce moment il a donné la permission à ce moment et du coup à Satan de venir tenter Jésus vous voyez ce que je veux dire c'est très important ce n'est pas Dieu qui tente Dieu ne tente personne mais Dieu donne cette autorisation sur la vie de Jésus si vous connaissez le livre de Job vous savez comment ça comment ça marche dans le monde spirituel c'est une autorisation qui est donnée l'esprit pousse Jésus dans le désert mais Luc dit que Jésus était dans l'esprit et ça veut dire qu'en fait Jésus il est poussé par l'esprit mais il est dans l'esprit Luc dit selon les versions rempli d'esprit rempli d'esprit saint il est rempli d'esprit saint et poussé par l'esprit saint et ça c'est fondamental sur ce que nous vivons les uns et les autres cette tentation cette épreuve le moment où nous sommes confrontés aux forces surnaturelles où nous sommes confrontés à des moments clés de notre vie des moments qui sont parfois dans la douleur qui sont dans l'effort dans les larmes parfois c'est des moments que Dieu permet c'est ça que la Bible dit du coup on ne peut pas se rassurer sur le je ne sais pas qui ça rassure d'ailleurs oui non ce n'est pas ce que Dieu veut mais tu es attaqué comme si Satan était aussi fort que Dieu comme s'il y avait un combat entre Satan et Dieu Dieu ne le voulait pas mais c'est Satan qui a fait que nos épreuves nos tentations elles sont permises par le Seigneur et Satan ne peut pas toucher à un seul de nos cheveux sans la permission de notre Père qui est dans les cieux mais alors pourquoi ? qu'est-ce qui se passe dans ce lieu ? j'en veux pour preuve toutes nos épreuves toutes nos tentations tous ces moments où chacun d'entre vous vous avez été attaqué tous ces moments où vous avez subi dans votre histoire personnelle des moments où tout pouvait s'ébranler tout dans ces moments-là si on le compare au moment de la tentation de Jésus au désert il y a deux possibilités il y a deux armées il y a deux camps il y a le camp de Dieu et il y a le camp de Satan il y a un choix et il est radical Satan c'est celui qui t'offre une consolation à pas cher celui qui va t'offrir du pain celui qui va t'offrir la gloire celui qui va te promettre une sécurité mais tout ça en mensonger et dans le moment d'épreuve comment tu as envie d'aller vers ça et Dieu Dieu te promet la même chose mais en vrai comment tu t'y retrouves à chaque moment de tentation ou d'épreuve en fait tu es face tu es face au monde spirituel et la manière dont tu vas te diriger dans l'épreuve fait que avec Jésus avec le Christ tu vas triompher c'est ce moment où Jésus va se retrouver avec les anges qui le servent spirituellement c'est une image extraordinairement forte les anges servent Jésus dans l'épreuve si tu es rempli d'esprit et que c'est l'esprit qui t'y a poussé les anges sont là le monde surnaturel est devant toi si il y a Satan c'est qu'il y a les anges de Dieu si il y a Satan ça veut dire que le Seigneur est présent aussi pour te garder si tu as l'épreuve si tu as la tentation si tu as toutes ces flèches enflammées du malin qui s'élèvent dans les cieux alors si tu les vois ces flèches enflammées avec tes yeux surnaturels les yeux spirituels tu dois voir les boucliers des anges qui sont là pour te protéger Satan vient et il a compris que ce moment était au niveau spirituel un énorme enjeu sur la vie de Jésus parce que sur chacune de nos vies à la suite de celle de Jésus il y a un énorme enjeu à chaque fois qu'il y a un bouleversement à chaque fois que à chaque fois que tu es face aux abîmes la séparation les conflits l'humiliation la maladie la tienne ou celle de tes proches la peur devant la mort toutes ces grandes épreuves toutes ces grandes épreuves Satan se tient devant toi pour te faire chuter et les anges de Dieu se tiennent devant toi parce que Dieu veut te faire avancer et c'est ça la tentation au désert si on ne voit pas avec les yeux surnaturels et avec les yeux spirituels on passe ces moments comme des moments qui vont passer un peu dans le désespoir un peu à partir de ce moment là si on passe ces moments là comme des moments dus au hasard des moments en attendant d'autres c'est qu'on a renoncé à voir la vie et l'histoire de ce monde avec les yeux de la foi c'est qu'on a renoncé à cette croyance à cette foi que Dieu conduit l'histoire que rien n'est par hasard et qu'on laisse nos mains entre les mains d'un Dieu qui s'appellerait hasard par contre si on voit de manière surnaturelle on voit que c'est un enjeu spirituel et c'est là et c'est là qu'il faut être prêt dans le lieu secret c'est là que Jésus avait cette intimité avec Dieu ces 40 jours de jeûne cette préparation spirituelle parce que Satan parle comme Dieu il imite tout il imite sa parole il parle avec des versets de la Bible il présente des choses surnaturelles et dans l'épreuve pourquoi pourquoi des gens très intelligents tombent dans des sectes parce qu'il y a un moment donné où la parole de Satan est la parole de Dieu quand on a l'esprit confus avec toutes les larmes qu'on brouillait qu'on fait un voile sur nos yeux et sur nos pensées et sur nos idées il y a un moment donné où tout se ressemble où tout semble confus et pourtant c'est le moment donné où il ne faut pas se tromper parce que si Jésus qu'est-ce que lui a proposé Satan voilà les pierres tu peux les transformer en pain ah t'as faim ça fait 40 jours que t'as pas mangé et Jésus sait que cette promesse cette promesse est un piège et il discerne il discerne que cette promesse est un piège Satan utilise la parole du psaume 91 il met Jésus sur le toit du temple et il lui dit bah vas-y saute puisqu'il est écrit que les anges du ciel te porteront sur leurs ailes afin que ton pied ne heurte pas une pierre Satan utilise la Bible sincèrement je serai gourou j'utiliserai la Bible je serai gourou je ferai des promesses spirituelles et c'est là que en fait notre notre ancrage en privé dans la parole de Dieu il est irremplaçable il est irremplaçable c'est là que nous avons besoin d'avoir les éléments de discernement sur ce que nous sommes en train de vivre dans la plus grande des épreuves et dans la plus grande des tentations dans tout ce que chacun d'entre nous nous vivons il y a deux choses il y a la chute et il y a la gloire je crois que vraiment le préambule à la gloire de Jésus Christ c'est quand il a traversé l'épreuve et qu'il a montré à Satan qu'il allait perdre je vous invite à penser ça à travers toutes toutes nos épreuves si vous traversez l'épreuve vous vivrez une vie qui sera au-delà au-delà de celle que vous aviez avant vous aurez une vie plus 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 instruite plus profonde plus plus ferme dans le Seigneur et du coup à chaque épreuve cette épreuve elle a cette vertu de vous ramener à la prière l'épreuve elle a cette vertu de vous de vous contraindre de vous forcer à faire le choix en qui tu vas te confier est-ce que tu vas te venger toi-même est-ce que tu vas crapuler est-ce que tu vas rester spirituel et laisser ton Dieu prendre le contrôle de la situation est-ce que tu vas remonter tes manches ou est-ce que tu vas faire le croche-pied ce moment-là c'est le moment décisif qui est le prémice de la gloire ou de la chute Seigneur Tout-Puissant veut se remettre à toi et je te remets chacun de mes frères et sœurs ici Seigneur tu sais l'amour que nous te portons un amour chacun à sa mesure on n'est pas dans un concours de christianisme mais évidemment chacun chacun a une relation qui est plus ou moins intense avec toi Seigneur on te prie pour que chacun d'entre nous puisse t'aimer davantage t'aimer plus profondément t'aimer plus avec plus de conscience aussi plus de conscience de nos points aveugles plus de conscience des combats spirituels des combats surnaturels qu'on vit je te prie pour chacun de mes frères ici de mes sœurs qui traversent des épreuves Seigneur il n'y a que eux avec toi qui peuvent faire quelque chose mais on veut être une communauté qui soit solidaire spirituellement Seigneur à quoi bon à quoi bon manger ensemble à quoi bon boire du café si en fait on n'est pas capable d'intercéder les uns pour les autres toutefois c'est dans le privé que ça se joue Seigneur je te prie que je te prie qu'on puisse chacun progresser voilà je te prie pour pour ceux qui paraissent les plus sains dans cette communauté ceux qui ont un témoignage qui est le plus édifiant ceux qui ceux qui nous ont tellement encouragés par les récits de leur vie par par leur transformation par leurs actions je te prie pour eux comme je te prie pour celui qui nous a pas du tout impressionné Seigneur tu peux faire de n'importe qui de n'importe quel de n'importe quel petit dans notre communauté tu peux faire un immense témoin je te demande simplement que tu nous gardes de l'hypocrisie mieux vaut des pécheurs repentants que des hypocrites ou des inconscients et puis Seigneur bah apprends-nous à voir dans le monde surnaturel apprends-nous à rester spirituel quand quand les épreuves arrivent apprends-nous à voir tes armées invisibles apprends-nous à voir ta gloire quand on a envie de pleurer apprends-nous à voir combien tu nous défends quand on est attaqué on se soumet à toi parce que tu es le maître de l'histoire on soumet nos intelligences on soumet nos âmes merci pour qui tu es Seigneur nous nous ne doutons pas de toi de ta bonté de ton amour infini et Seigneur dans tout ce qui nous arrive nous disons le Seigneur c'est toute chose et l'éternel est grand Amen Amen